salut les filles bienvenue sur ma chaîne coco chernel alors ce soir étant donné qu'il fait nuit je vous propose comme je vous en avais parlé sur instagram ma vidéo all beauté ces derniers jours j'ai quand même pas mal acheté sur internet également je suis à leur boutique enfin j'ai fait plein de boutiques bref j'ai acheté sur pas mal de sites et j'ai un petit peu collecté une bonne petite collection en tout cas là j'ai plein de choses à vous montrer donc il y en aura pour tous les prix pour tous les goûts et pour toutes les marques donc je pense que la vidéo va être assez longue donc pour celles qui ne sont pas très enfin qui sont pas très hauls je vous invite à regarder les prochaines vidéos ou les anciennes vidéos si vous le souhaitez et puis pour les autres et ben sortez le coca les chiffres c'est petit gâteau histoire de grignoter et passer un peu de bon temps avec moi je vous laisserai la suite parce qu'il y aura pas mal de choses à vous montrer alors le premier produit que je vais vous présenter c'est cette palette douce pas gras que j'ai acheté sur ebay donc c'est la palette imagine professional cosmétique et elle m'a coûté même pas 15 euros frais de part compris donc il faut savoir que c'est la dupe le dupe parfait de la palette flash color de make up forever sauf qu'elle coûte cette fois c'est pas moins cher quoi donc voilà moi c'est c'est un vrai gros bon plan je remercie d'ailleurs la youtubeuse qui a proposé ce bon plan sur instagram donc il s'appelle bea kiretoswife et souvent elle propose des petits bons plans en matière de maquillage et des petits plats parce que c'est une très bonne cuisinière donc j'aime bien suivre sa page parce que chaque fois j'ai l'eau à la bouche autant en matière de maquillage qu'en matière de cuisine du coup voilà j'ai apprécié sa page voilà vous pouvez faire plein de combinaisons avec vous pouvez l'utiliser en bas vous pouvez l'utiliser en fard à paupières vous pouvez l'utiliser comme du rouge à lèvres du blush pour mixer un petit peu votre fontaine et donner un peu plus d'intensité un peu plus de ton rouge ou de ton jaune ou de ton un peu plus corail en tout cas voilà c'est une palette multifonction selon moi et je pense que je vais l'utiliser très souvent alors ensuite j'ai voulu découvrir la marque jordana donc c'est une marque américaine qui propose du maquillage mais alors à tout petit prix alors rien de plus élevé que 5 ou 6 dollars donc cette fois-ci j'ai testé encore une fois les produits lèvres donc tout d'abord j'ai pris deux crayons à lèvres voilà les teintes qui m'intéressaient le plus c'était la teinte cabernet donc c'est un prune foncé qui ressemble un peu au night moth donc il se présente ainsi donc c'est une mine rétractable donc je trouve ça super pratique et le second c'est le coco loco donc c'est un marron un marron au chocolat plutôt clair voilà même 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 fonctionnement avec l'embout rétractable la texture est plutôt crémeuse avec le temps va s'assécher va se matifier en tout cas très intense très pigmenté des jolies teintes je pense bien sûr les combinés avec les rouges à lèvres que j'ai dans le ton foncé ou avec le Salem par exemple ou avec des rouges à lèvres nudes je pense que ça va bien se combiner et celui-ci avec des couleurs un peu plus sombres un peu plus rouges, prunes je pense que ça fera des très belles combinaisons donc avec ceci bien entendu j'ai voulu essayer le rouge à lèvres mat donc Jordana a sorti il y a quelques mois une gamme de rouges à lèvres mat la texture est vraiment bien mat mais pas du tout asséchante vraiment les textures sont vraiment crémeuses elles ne vous assèchent pas les lèvres, elles ne vous les durcissent pas, elles ne vous les étirent pas donc c'est vraiment une texture très agréable donc j'ai pris 5 teintes donc je vais vous les énumérer vite fait donc la teinte d'herbe, c'est un aubergine, la teinte style, un rouge qui ressemble un peu au ruby roux la teinte gorgeous qui ressemble un peu au rebelle on va dire, la teinte innocent donc celui-là c'est un nude je ne suis pas forcément convaincu par la teinte, c'est pas une teinte que je voulais, je pense que je me suis un petit peu trompé sur le nuancier mais c'est pas grave, je vais le garder quand même, je vais l'essayer surtout et la teinte frappuccino et cette teinte m'intriguie beaucoup parce qu'il semblerait que ce soit le dupe parfait du Persistence de chez MAC alors le Persistence c'est un rouge à lèvres qui va sortir en août dans la collection The Matte Lips chez MAC donc voilà il semblerait que ce soit la teinte qui lui convient et qui lui correspond tout à fait en tout cas le rendu est très intense, très pigmenté, rien à redire là-dessus, les filles ont tendance à l'apprécier donc j'ai hâte de les essayer et vous dire mon avis en tout cas le packaging est plutôt simple, il ressemble un peu au wet and wild après le packaging n'a rien de très sophistiqué mais bon voilà je trouve que le bouchon est un peu plus solide que celui du wet and wild donc plutôt pas mal et surtout pas cher donc il me semble que ces rouge à lèvres sont à... je mentionnerai le prix dans la barre d'infos si je me suis trompé mais je crois que c'est 3-4$ donc voilà c'est vraiment raisonnable j'ai voulu faire un tour chez Sephora donc j'ai opté pour les Aquamatic de chez Makeup Forever il faut savoir qu'avant, auparavant j'utilisais ceux de chez Sephora mais un crayon en question, j'avais un jumbo de teinte un peu similaire à celle-ci et le crayon s'est asséché donc un jour j'ai ouvert et j'ai vu que la mine n'a plus rien marqué donc j'ai jeté la poubelle et j'ai me suis dit cette fois-ci je vais investir dans quelque chose de... peut-être au prix un peu plus élevé mais de meilleure qualité en tout cas celui-ci, enfin ceux-là me semblent un peu plus solide et un peu plus résistant donc ce sont des ombres en paupières en stick, voilà vous appliquez sur votre paupière, vous les estompez vite au doigt avant que ça sèche et après quelques secondes ça devient complètement sec vous ne pouvez plus les travailler malheureusement parce que c'est comme le concept de waterproof, ça ne bouge plus au bout d'un moment et ça résiste à l'eau, ça résiste à la chaleur, ça résiste au temps et ça tient mais vraiment redoutablement bien donc moi je vais surtout les utiliser cet été voilà je vais appliquer par exemple ce marron sur la paupière mobile et le bleu en racine, je pense que ça va faire un très joli louche en tout cas lorsque l'on va se baigner, enfin pas forcément pour aller se baigner mais en tout cas lorsque l'on veut pas trop se prendre la tête et qu'il fait super chaud bah essayez ceux-là, en tout cas moi j'ai hâte de les essayer alors ensuite je me suis rendue au bon marché pour regarder un peu ce qu'ils proposaient dans les produits Nars donc j'ai acheté tout d'abord le blush Dual Intensity donc je possède la teinte Panic donc c'est un fard à joues à l'intensité multique comme ils disent donc je m'explique, c'est un fard à joues que vous pouvez utiliser humide ou sec moi personnellement je préfère l'utiliser sec, c'est plus mon style donc après chacun c'est bon en tout cas le rendu peut être bien plus vibrant si vous l'utilisez humide en tout cas moi sec, j'ai une intensité qui me convient tout à fait donc la teinte Panic c'est un rose ou fuchsia sur le côté gauche légèrement satiné et sur le côté droit c'est un corail également très vif, bien satiné il y a d'autres teintes disponibles mais bon je pense que c'était la teinte qui était la plus intense sur ma peau et les deux teintes convenées, donc voilà pour moi c'est parfait le glow est vraiment légèrement perceptible, ça reste subtil, ça reste glowy mais voilà rien de trop agressif, très pigmenté mais rien de trop bâche ton bleu donc voilà je suis plutôt agréablement surprise et plutôt agréablement ravie je l'ai essayé une fois en boutique, j'ai bien aimé le rendu en tout cas pour une peau bien noire, ça peut convenir ensuite un autre blush, c'est le blush séduction donc celui-ci je ne devais pas l'acheter, je l'ai vu lorsque j'avais réglé en caisse je l'ai vu, j'ai dit pourquoi pas l'essayer et j'ai bien aimé le rendu également, il est très intense c'est un mauve aubergine, difficile à décrire mais en tout cas il est très intense et très joli après je pense qu'il ne faut pas mettre la note parce que les blushs d'art sont très 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 pigmentés donc je pense que je vais y aller mollo avec celui-ci mais sur une peau noire, il peut être très joli et le dernier produit, je ne pense pas vous en avoir déjà parlé il faut savoir que je possédais déjà cet anti-cerne donc c'est le radiant creamy concealer donc moi je possédais la teinte amande mais c'était une teinte trop claire sur moi et qui rendait mon teint grisâtre donc à partir de ça, je me suis complètement braqué et je n'ai pas voulu réessayer, je me suis dit que c'était le produit en question qui déconne et c'est pas forcément très intelligent de ma part je ne me suis pas dit que c'était peut-être la teinte qui ne convenait pas donc finalement après un peu de recul je me suis dit pourquoi pas l'aurait essayé donc j'ai essayé une teinte un peu plus foncée donc moi je possède la teinte café et l'abandonneuse me l'a essayé bah l'a essayé directement et j'ai tout de suite adoré le rendu et j'ai vu l'évolution au cours de la journée pas de rendu grisâtre pas de plis sous la paupière une bonne évolution, une bonne tenue, une bonne couvrance donc voilà, je pense qu'il va rivaliser avec le Pro Longwear de MAC ou avec le Skin Lancer de Kevin O'Brien voilà, les trois que j'aime beaucoup plus l'Ele Girl aussi que j'aime bien en tout cas celui-ci est vraiment très pigmenté il y a quand même une grosse gamme de teintes une grosse... il y a pas mal de carnations donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs de peau en tout cas j'apprécie beaucoup et je pense que je vais l'utiliser très régulièrement ensuite quelques petits achats chez MAC je dirais même des gros achats plutôt conséquents donc tout d'abord on va passer au rouge à lèvres donc j'en ai acheté 3 le premier c'est un rachat parce que le premier je l'ai perdu malheureusement donc c'est le Diva donc le Diva c'est un espèce de bordeaux un rouge bordeaux mat que je trouve super joli et que je porterai très régulièrement bah cet hiver ou cet automne même maintenant mais je préfère le porter en automne et ceux-là donc ce sont deux rouges à lèvres de la collection Jambat Stavalli qui est encore disponible actuellement sur le site mais qui est déjà sorti sur mon site il me semble aussi le 9 juillet donc voilà ce sont... il y a 5 teintes de dispo il y a du rose, un rose fuchsia, un orangé et un rose pâle et ces deux teintes également donc moi je suis... enfin j'ai eu un réel coeur pour ces deux teintes donc le premier c'est un rouge mat un rouge un peu... un rouge un peu vif hein qui ne ressemble pas du tout au Ruby Woo la teinte est un peu plus... un peu plus orangé j'ai l'impression donc celui-là je crois que c'est Charlotte je suis désolée j'arrive pas à lire en dessous je suis vraiment une vraie myope hein donc désolée donc il est très joli et celui-ci c'est le Eugénie le Eugénie il semblerait d'après ce que j'ai pu lire qu'il serait le dupe de Diva donc je vais faire un petit comparatif vous verrez en vidéo mais selon moi il ne se ressemble pas du tout je trouve que celui-là est bien plus foncé bien plus aubergine alors que l'autre est un peu plus prune voilà en tout cas les deux teintes ont des textures mattes des textures faciles à porter rien de trop agressif rien de très desséchant ils glissent bien très pigmentés très intenses encore une fois rien à redire j'apprécie vraiment les Vos chez MAC en général je suis plutôt satisfaite ensuite j'ai investi dans un pinceau de chez MAC ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté je sais pas peut-être 2 ou 3 ans donc le voici c'est le 252 donc c'est un pinceau en poils naturels qui peut être utilisé pour appliquer les textures crémeuses donc moi je pense l'utiliser avant tout pour appliquer mon anti-cerne dans cette zone là pour faire un espèce de V en tout cas pour l'appliquer de manière d'avoir une bonne couvrance je pense qu'on a une bonne couvrance et de bonne précision avec ce genre de pinceau en tout cas j'avais le 242 qui je pense que c'est sa petite soeur et j'ai toujours été satisfaite des pinceaux MAC donc voilà je pense que celui-ci aussi va valoir le coup donc voilà après il coûte cher mais bon c'est pas grave si ça vaut le coup ça me dérange pas ensuite on passe au fard à paupières chez MAC donc tout d'abord j'ai un rachat donc c'est un refil de chez MAC le Lucky Green c'est un citron vert que je possédais et que j'avais cassé donc ça m'a embêté un peu d'étonner que j'aimais bien cette teinte et que j'ai envie de faire un petit maquillage avec voilà je pense que c'est le genre de teint à porter l'été ou au printemps voilà une très jolie couleur donc je vous propose un maquillage j'espère si j'ai le temps et ensuite second achat en matière de fards à paupières c'est cette palette de 9 fards donc MAC désormais propose des palettes déjà préfaites donc il y a plusieurs teintes plusieurs tons de disponibles il y a du taupe du rosé du violacé du neutre donc moi je préfère la violacé donc la violacé elle s'appelle burgundy x9 donc ce sont elle est composée de fards permanents chez MAC on est lust sketch embark star violette ça tombe bien parce que le sketch je le voulais vraiment donc c'est parfait donc il y a des fards mat des fards brisés et il y a même celui là c'est quoi ? antique donc celui là j'avais déjà un fard dans un boîtier donc c'est pas grave je le reutiliserai en tout cas c'est une palette bien pratique selon moi je pense qu'on peut faire de très belles combinaisons et elle sera parfaite pour cet automne en tout cas très jolie couleur ensuite on continue en matière de teint dont j'ai deux produits à vous présenter donc le premier c'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation donc c'est un fond de teint waterproof et longue tenue qui résiste à l'eau surtout moi je possède la teinte NUV45 sachant que je vous fais un bon petit 48 mais je l'utilise quand même et je trouve qu'au cours de la journée la teinte se fout à ma carnation donc je rencontre pas de problème ça me dérange pas du tout et ça tranche pas trop y'a pas trop de différence de carnation j'ai pas l'air d'être trop 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 claire avec donc voilà je suis plutôt satisfaite après je pense que pour les personnes qui pensent que c'est un fond de teint pour les peaux grasses non c'est pas forcément pour les peaux grasses c'est un fond de teint surtout qui résiste à l'eau mais c'est pas un fond de teint qui résiste ou qui lutte contre le sébum ou qui va matifier votre teint non du tout c'est juste un fond de teint qui résiste à l'eau et qui va dans l'eau c'est tout donc après il est très très léger il donne un très joli rendu sur la peau un rendu mat voilà je trouve qu'il est je l'apprécie surtout pour ça parce qu'il est très léger et qu'il unifie le teint sans trop plâtrer il est facile à porter il ne fait pas briller ma peau donc je l'apprécie beaucoup et je pense le porter hors de l'été au quotidien sans aucun souci et ensuite deuxième achat c'est la poudre prolonged wear pardon la prolonged wear mac powder pressed donc c'est une poudre pressée je possède la teinte deep dark donc voilà comme elle se présente c'est une poudre également longue tenue un peu du même style que la blotte sauf que la blotte c'est plus pour des retouches celle là ce sera surtout pour fixer votre fond de teint et il a pour vertu de prolonger la tenue du fond de teint d'avoir un rendu bien mat et voilà donc pour l'avoir testé j'aime beaucoup je trouve qu'il est vraiment bien donc voilà ça va faire partie également d'un demi must have donc ensuite chez mac j'ai investi encore une fois dans un crayon à lèvres donc chaque mois ma collection augmente s'agrandit bref en tout cas j'ai de plus en plus de crayons à lèvres en tout cas cette fois ci c'est le crayon spice donc c'est un espèce de rose qui tire un peu sur le brun vous pouvez le porter seul moi je pourrais le porter seul sans soucis vous pouvez le combiner avec des rouges à lèvres un peu plus nudes vous pouvez l'utiliser avec un crayon à lèvres marron en contour type chestnut ou cork et celui-ci vous remplissez vos lèvres avec ça vous fait un très joli ombré rosé voilà ou un rouge à lèvres plutôt nude en tout cas c'est un très joli rendu sur les lèvres j'aime bien en tout cas jolie teinte sur les peaux noires que vous pouvez porter sans hésitation alors un gros coup de coeur que j'ai découvert via la youtubeuse d'Ila Boutique j'adore les vidéos mode c'est le tutoriel maquillage bref voilà je vous invite à la suivre également je mettrai le lien de sa chaine dans la barre d'infos ne vous inquiétez pas donc elle parlait justement de la poudre libre fixante de chez Laura Mercier j'espère que c'est celle là dont elle parlait parce que sinon je suis vraiment une vraie cloche en tout cas je ne suis pas déçue du tout du rendu donc c'est une poudre libre translucide qui va fixer soit votre fond de teint soit votre anti-cerne donc moi je ne vais pas l'utiliser je ne l'ai pas utilisé également pour mon teint parce que je pense que ça va trop briser mon teint je l'ai uniquement utilisé sur la zone T et notamment sur l'anti-cerne pour fixer mon anti-cerne et franchement il est super 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 efficace mais vraiment c'est une grosse surprise donc je l'utilise avec quel pinceau ? attendez avec le pinceau de chez Zoéva c'est celui-ci j'en applique un tout petit peu et je tapote ainsi pour bien fixer la matière et ça prolonge la tenue de mon anti-cerne et ça fout toutes les pores voilà donc ça lisse tout c'est vraiment un très joli rendu et ça matifie super bien en tout cas ça prolonge la tenue et c'est vraiment étonnant donc la contenance est quand même assez importante donc je ne risque pas de le terminer cette année après le prix est quand même conséquent certes donc je crois que c'est lié à 40€ mais bon voilà moi je l'utilise que sur cette zone donc je ne pense pas le terminer cette année en tout cas très très bonne surprise je vous la recommande si vous cherchez une poudre libre qui matifie bien en tout cas pour les peaux grasses celle-ci est vraiment très bien alors on passe à mon petit chouchou de la vidéo que j'ai reçu ce midi et que je me suis empressée d'essayer voilà donc vous voyez le rendu je vous laisse deviner de quelle palette il s'agit c'est pas très compliqué non plus c'est la semi-sweet de chez Too Faced la chocolate bar donc elle se présente ainsi avec des fards plutôt neutres et un fard un peu outsider bleuté que j'ai essayé que j'ai utilisé aujourd'hui que je trouve vraiment dévant donc mon avis va pas être forcément très constructif et très objectif à la fois voilà je l'ai utilisé qu'une fois donc pour l'instant voilà avec les fards que j'utilise en tout cas avec les pinceaux que j'utilise aucun souci de travail enfin de travail travail de la paupière ça lisse bien ça s'étale bien pas de chute sur les joues je peux dire de plus quoi pour moi c'est une excellente palette donc rien à redire l'odeur ça sent bon voilà lorsque vous ouvrez votre palette ça sent tout de suite une espèce de petite effluve de cacao voilà plutôt subtil enfin quelque chose de sucré du biscuit bref en tout cas ça sent plutôt bon c'est très agréable donc je vous proposerai un tutoriel je sais pas si vous voulez que je fasse un tutoriel de ce maquillage enfin de ce look que je porte aujourd'hui j'aimerais bien le faire un petit smoky avec mes fards bleus un peu chelou un peu bizarre quoi donc voilà dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous propose un tutoriel avec cette palette alors on passe aux accessoires donc voici un pinceau qui m'intrigue un petit peu sur le site beautyjohn donc c'est un pinceau de chez ELF donc ELF propose des pinceaux à 1€ mais également les pinceaux de la marque enfin de la gamme studio donc la gamme studio c'est une gamme un peu plus professionnelle avec des points un peu plus travaillés et de meilleure qualité et moi personnellement les pinceaux studio je les adore j'ai par exemple le tapeur brush que j'ai depuis des années maintenant que j'utilise pour appliquer ma poudre et ben j'ai pas réussi à trouver un pinceau avec la même efficacité ben j'en ai pas trouvé donc pour moi c'est un must have il m'a coûté 4€ et celui-ci coûte 7$ donc sur beautyjohn il me semble qu'il n'est pas encore disponible sur le site français c'est vrai que c'est un peu chiant quand même ce décalage qu'il peut y avoir entre les sites français ELF et le site américain mais bon je pense qu'il ne va pas tarder ne vous inquiétez pas donc celui-ci c'est le dupe parfait du buffing brush de chez Real Techniques même coupe même même texture même fini et même et même rendu vous pouvez appliquer votre fond de teint avec vous pouvez appliquer votre blush crème avec vous pouvez fondre votre contour crème avec donc je pense qu'il a plein de fonctions en tout cas avec les textures crémeuses il est excellent donc je pense que ça va être un de mes musts ah bah en plus il ne coûte pas cher du tout donc encore une fois ELF vous faites du bon job surtout avec la gamme studio donc voilà il va faire partie de mes pinceaux musts j'ai fait une petite commande sur le site BH Cosmetics j'ai fait très très plus de commandes sur ce site j'ai fait autrefois mais ça date maintenant une commande j'ai commandé une palette une fois c'était la Party Girl d'ailleurs qui me manque donc je pense que je vais la récupérer très bientôt parce que c'était une très jolie palette enfin bref cette fois-ci j'ai commandé un crayon pour sourcils donc le voici c'est le Studio HD Brow Pencil et je vous explique pourquoi il m'a un petit peu un peu interpellé parce qu'il ressemble surtout au Brow Wiz d'Anastasia donc le Brow Wiz d'Anastasia je vous en ai déjà parlé maintes fois je l'apprécie beaucoup je le trouve très pratique le rendu est naturel et c'est très pratique de faire ses sourcils avec et celui-ci a le même packaging que celui d'Anastasia donc l'embout goupillon et l'embout crayon avec l'embout rétractable donc moi je possède la teinte Ebony donc le crayon la mine est plutôt sèche elle marque bien elle tient bien dans la journée j'ai laissé une fois donc j'avais aucun problème avec donc le goupillon je vous rappelle c'est pour dresser votre sourcil le crayon c'est pour le teinter et ensuite vous réutilisez votre goupillon pour bien mélanger la matière et voilà aucun souci avec en tout cas je suis plutôt satisfaite il coûte 5$ donc c'est plutôt un bon plan et c'est plutôt un bon marché je pense que lorsque j'aurai terminé Anastasia je me pencherai davantage là dessus et je vous donnerai un avis un peu plus constructif lorsque j'aurai entamé un peu plus en tout cas pour l'instant je le trouve plutôt pas mal j'ai rien à redire là dessus il tient plutôt bien on a presque terminé et la routine veut que les vidéos se terminent avec les sacres à lèvres donc bien entendu j'en ai plein à vous montrer donc si vous êtes saoulés je peux comprendre mais voilà j'adore ça donc on va commencer par la marque Anastasia Beverly Hills il me semble que je vous en ai jamais parlé j'ai 3 teintes à mon actif que j'apprécie toutes mais il me semble que j'ai jamais faussé le maquillage avec enfin bref aujourd'hui je vais vous montrer la teinte suivante c'est la teinte Everse il semblerait que ce soit un dupe du Wicked de Limecrime le Wicked moi je l'ai et c'est bizarre mais je ne fais pas de similitude quoi enfin je trouve que les Everse tirent un peu plus sur le marron et les Wicked tirent un peu plus sur du rouge enfin quelque chose de plus bordeaux donc voilà j'arrive à bien dissocier les deux pour moi ce sont des teintes vraiment différentes en tout cas la texture des encres à lèvres de chez Anastasia est très crémeuse, très veloutée pas du tout asséchante donc je peux comprendre l'engouement que les Youtubers et Youtubers ont pour cette marque franchement leurs encres à lèvres sont vraiment très agréables elles rivalisent un peu avec les Limecrime que j'adore aussi donc je pense essayer d'autres teintes je sais qu'il y a 10 teintes qui sont sorties il y a 1 ou 2 jours je pense que je vais en acheter une autre en tout cas la teinte hiver c'est vraiment très 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 joli pour cet automne et pour cet hiver ce sera très joli comment dire je ne sais pas comment le qualifier je ne veux pas dire un rouge foncé un rouge brun voilà rouge brun mat très joli avec un maquillage plutôt dans les tons neutres ou dans les tons marrons ça fera un très joli rendu une très jolie combinaison en tout cas je le trouve très très beau très très satisfaite des encres à lèvres de chez Anastasia j'étais plutôt réticente au départ et finalement je suis plutôt ravie ensuite une seconde marque que vous connaissez c'est la marque Dose of Colors donc c'est une marque de cosmétiques qui propose des rouges à lèvres des gloss et des encres à lèvres donc moi pour l'instant je n'ai commandé que des encres à lèvres sur ce site donc là je procède déjà à la teinte Bérémy donc c'est un espèce de mauve rosé mat et celui-ci c'est le Bérémy 2 donc il ressemble un peu au Bérémy 1 au Bérémy normal mais un peu plus fouchia et j'avoue que je préfère celui-ci au Bérémy donc je trouve qu'il tient un peu plus sur le fouchia et je trouve plus portable plus joli sur moi voilà je me sens plus à l'aise dans le portant en tout cas le fini est bien mat très pigmenté très couvrant très longue tenue rien à redire en tout cas les 2 Off Colors et Anastasia c'est vraiment de la très bonne qualité je pense que le prix est similaire au Anastasia 20$ je pense que ça vaut vous essayez les vous ne serez pas déçus aussi ensuite une marque un peu moins connue on en parle surtout sur Instagram donc c'est la marque Colored Whale donc c'est un site américain une marque américaine qui propose également du rouge à lèvres des encres à lèvres voilà en tout cas des teintes vraiment variées du violet, du orangé des teintes un peu blottées du rouge, du rose en tout cas pour tous les goûts et j'adore donc moi chez Colored Whale j'ai la teinte Rainfever que j'adore donc c'est un un viol assez sombre très très beau et cette nouvelle teinte qui s'appelle bah je ne sais pas déjà Truffle Rain je ne l'ai jamais essayé donc je ne peux même pas vous dire à quoi ça ressemble je ne peux même pas vous dire enfin pour la texture je pense je pense que ça vaut coup et déjà que le Rainfever je l'aime beaucoup mais celui-ci qui est son couleur je ne sais pas je l'ai testé sur la main je trouvais que ça faisait un rendu un peu ça ressemblait un peu du caca bon désolé pour le terme mais bon voilà ça m'a fait penser à ça après sur les lèvres je pense que ça va être très joli sans gré qu'ils ressemblent un peu au salaine j'adore le salaine donc je pense que celui-ci va me plaire aussi question tenue voilà ils sont très pigmentés très intense ils tiennent très longtemps très mat rien à redire j'aime aussi et ils sont moins chers ils sont à 16$ ceux-là une marque que vous ne connaissez peut-être pas ou vous connaissez peut-être si vous consultez pas mal de pages make-up américaines sur insta donc c'est la marque Hot Makeup donc c'est une marque de cosmétiques américaines qui propose du maquillage donc du fond des fonds de teint des anti-cerne des poudres blush des rouges à lèvres des gloss et des encres à lèvres notamment leur packaging est vraiment super 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 classe super joli donc c'est du doré du rose gold doré laqué je le trouve très joli en tout cas leurs fards à paupières sont très jolies et moi je me suis juste concentré sur les encres à lèvres pour le moment bien entendu ils coûtent 20$ l'unité c'est un peu cher mais bon quand je vois la qualité que c'est ça ne me sort pas et ça me dérange pas du tout d'investir là-dedans donc moi j'ai pris un espèce de aubergine un rouge et un violet donc pour l'instant j'ai juste essayé le rouge et j'ai plutôt apprécié parce qu'il était très intense très vif le rendu est assez similaire au rubiou très mat et lorsqu'il sèche ça vous donne un rendu mais vraiment très glamour des lèvres très culpeuses très sensuelles alors j'adore donc je pense je pense me pencher un peu plus de manière un peu plus approfondie sur cette marche parce que je pense que ça vaut le coup et qu'ils font des produits de qualité et d'autres encres à lèvres que j'ai découvert sur Instagram il faut savoir que sur Instagram ça rend une application à tentation quoi franchement j'ai découvert plein de choses dessus c'est pas pour me les plaire je vous avoue donc voici les produits en question donc ce sont les encres à lèvres de la marque L'Omniplanète donc je vous les déballe tous pour vous les montrer donc ce sont des encres à lèvres qui ne coûte que 11$ donc c'est vraiment pas cher voici à quoi il ressemble c'est ainsi il y a plusieurs teintes de disponibles des tons rosés des tons nudes du violacé du rouge du bordeaux franchement je les trouve vraiment super géniaux la teinte est un peu plus crémeuse que les autres teintes que je vous ai présenté beaucoup plus velouté moins asséchante moins mat c'est mat mais ça tire pas et peut-être qu'il y a une nette différence avec ces encres à lèvres je trouve que la matière a tendance à filer et à transférer un peu plus donc dans ces cas là le mieux et l'idéal c'est d'appliquer au préalable une base ou le préprime prime de Mac que moi j'utilise et que je trouve parfait avec ça ou un crayon à lèvres qui maintiendra la matière et qui ne fera pas bouger la texture en tout cas j'adore l'ordi ultra pigmenté j'adore la texture très crémeuse très douce c'est pas de tout pas de tout sec en tout cas pour les personnes qui ont des lèvres plutôt sensibles et qui n'aiment pas trop les textures mal vous voulez essayer les encres à lèvres bah je vous conseille d'essayer celles-ci parce qu'elles sont beaucoup douces elles sont beaucoup plus douces que celles que je possède d'habitude et il y a des traits de couleurs et puis elles sont pas chères donc voilà donc vous pouvez les trouver sur le site Etsy 11$ l'encre à lèvres les frais de port sont de 7$ donc c'est plutôt raisonnable donc voilà les Noniplanet des encres à lèvres à découvrir ou à redécouvrir en tout cas moi je les adore et je pense prendre d'autres teintes étant donné qu'ils ont sorti 4 nouvelles teintes donc je pense que je vais les acheter très prochainement j'ai failli oublier j'ai deux parfums à vous présenter donc un parfum d'été et un parfum d'hiver donc le parfum d'été le voici c'est le parfum de la marque Comptoir Sud Pacifique donc je connaissais déjà cette marque via internet je voulais essayer mais là où j'habitais auparavant il n'y avait pas forcément de stand dispo donc je me voyais pas commander sans avoir senti au préalable et j'ai eu enfin l'occasion un jour lorsque je suis allée ou gagner la faillette pour acheter un produit et j'ai été happé par deux vendeuses une vendeuse et un vendeur qui m'ont happé pour que je sente leur produit et justement parmi les gammes il y avait justement cette marque de parfum donc il m'en a fait sentir plusieurs vanille il y avait vanille je crois que c'était vanille coco ou vanille abricot j'avais bien aimé mais c'était un peu trop un peu trop fruité pour moi et vanille passion je pense qu'il me correspond davantage je pense que c'est vraiment de la vanille la vanille elle est à pur elle est composée que de ça de la vanille et du musc donc il n'y a pas plus simple c'est ni trop sucré ni trop gourmand ni trop gourmand non plus ça reste quelque chose de doux c'est vanille bien entendu mais c'est doux à portée rien de trop entêtant rien de trop écœurant pour l'été c'est quelque chose de très léger voilà quelque chose de floral mais léger à portée pardon en tout cas moi je l'apprécie beaucoup je trouve que c'est le genre de notes qui me correspond tout à fait je trouve qu'elle correspond bien à ma peau voilà quand on sent de la vanille on sait tout de suite que c'est moi quoi donc voilà je vais porter tout le temps donc je vais partir en vacances avec et l'odeur voilà ça sent très 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 beau c'est très agréable la vanille noire c'est une note de tête une vanille une note de fond une note de cœur c'est de la vanille du musc donc vraiment on peut pas faire plus simple et ensuite une marque que vous connaissez je pense toutes c'est la marque de parfum Armani donc moi je possède la je possède le parfum si intense donc c'est un parfum que je vais porter cet hiver étant donné qu'il est quand même très 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 costaud et très fort déjà le packaging je le trouve vraiment super super très enfin super joli bien travaillé et plutôt original donc ce sont des notes quand même assez costaudes c'est plutôt fort c'est plutôt boisé c'est plutôt musqué gourmand certes mais pas trop non plus quoi on est plus dans des notes un peu plus pour des femmes un peu plus âgées je pense que pour une jeune fille de 17 ans c'est pas forcément le parfum que je conseillerais c'est pas forcément une très bonne idée et pour une femme femme de mon âge je pense qu'il est le genre de parfum que vous pourrez porter sans hésitation je trouve qu'il est féminin sans l'être non plus pas trop sucré pas trop entêtant pas trop écœurant mais il a du caractère boisé mais sans l'être non plus quoi c'est un parfum faminein intense fort pour l'hiver il est très chaud c'est vraiment un parfum sobre mais on sait enfin quand on le porte quand je le porte je sais que les gens savent que je suis là je l'apprécie vraiment beaucoup je vais arrêter de le porter parce que j'ai peur de trop le consommer et le tamir avant novembre ce serait dommage mais en tout cas ça va être un de mes must have je l'ai découvert dernièrement et j'ai même pas lu le bouchon je sens l'odeur quoi mais vraiment je l'adore quoi c'est vraiment une un parfum de caractère quoi ça sent très bien et bien voilà on a fait le tour de tous les produits que j'ai acheté dernièrement j'espère que vous avez apprécié là il est 2h42 du matin je suis HS je vais m'empresser d'aller me laver et d'aller dormir mais bon en tout cas je suis ravie d'avoir fait ce haul avec vous voilà d'avoir pu déballer tout ça bref c'est un petit peu un déballage mais bon c'était c'était un petit plaisir quoi un petit peu coupable mais bon c'était pour c'est pour détendre un peu là en meurant ça me fait du bien quoi c'est rien de mal à ça quoi donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié quels sont vos derniers achats beauté je serais curieuse de savoir ce que vous avez acheté dernièrement n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des swatchs sur instagram des encres à lèvres que j'ai posté que j'ai montré pardon si vous voulez que je fasse un tutoriel avec la palette semi-sweet je le ferai également enfin je pense que je vais le faire mais bon je demande par politesse quoi en fait c'est ça bon bref et que vous dire d'autre n'hésitez pas à vous abonner à ma page instagram sur facebook et à me suivre sur youtube donc on se retrouve très prochainement je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye